Dans ce tutoriel, je souhaite partager avec vous des petites informations sur l'installation de Premiere Elements 10 et sur le contexte de travail le plus favorable pour en tirer les meilleures performances. Alors déjà, il faut savoir que Premiere Elements 10 existe pour PC et pour Mac, c'est pourquoi au sein des 5 DVD, nous avons certains DVD d'installation dédiés au PC et d'autres au Mac. Alors vous pouvez le voir ici, sur chaque disque vous êtes d'ailleurs guidé, si vous devez installer pour Mac, il faut démarrer avec le disque d'installation 3. Donc il est utile de le préciser ici puisque le texte ici est uniquement proposé en anglais. Mais si je regarde bien le disque, il m'est également indiqué que pour l'installation Windows, je dispose d'une installation soit avec le disque 1, soit avec le disque 2. Alors pourquoi ? Eh bien c'est une nouveauté de Premiere Elements 10. Il existe maintenant dans une version développée en 64 bits, dédiée spécialement donc à Windows 7, la dernière version du système d'exploitation de Microsoft. Et il faut savoir justement que ce système Windows 7 existe en deux versions. En fait, lorsque vous l'achetez en boîte, vous avez un DVD d'installation de Windows 7 en 32 bits et un autre en 64 bits. Or le plus répandu des deux et le plus intéressant est la version 64 bits qui nous permet entre autres d'utiliser beaucoup plus de quantité de mémoire au sein de nos machines de montage. Par exemple, la version 32 bits de Windows 7 ne verra que 3,2 gigas de mémoire au maximum, même si j'ai 12 gigas dans ma machine, alors que la version de Windows 7 en version 64 bits sera capable de voir de très très grandes quantités de mémoire, même bien plus que ce que nous pouvons acheter aujourd'hui si l'on prend le prix moyen des barrettes de mémoire, donc ce que l'on appelle aussi la RAM. Donc même si vous avez acheté un ordinateur portable Windows 7, la plupart du temps il est livré maintenant avec 4 gigas de mémoire. Donc il est en version 64 bits et Premiere Elements 10 pourra venir tirer pleinement parti de cette quantité de mémoire, mais ce n'est pas le seul aspect. Un système 64 bits va être également intéressant pour tout ce qui va toucher aux performances générales, à la stabilité des logiciels. Et donc là c'est tout l'intérêt d'installer un logiciel nativement 64 bits, ce qu'est le cas de Premiere Elements 10 ici, au sein de notre système d'exploitation. Le système macOS existe aussi avec un double noyau, 32 bits, 64 bits. Par contre, Premiere Elements 10 dans la version Mac, reste un logiciel 32 bits, même dans la version Premiere Elements 10. Alors après votre installation, vous allez pouvoir vous rendre sur les disques 4 et 5, puisque les disques 1, 2, 3, nous l'avons vu, c'est pour Windows XP et pour Windows Vista pour le disque 1, mais également pour Windows 7 si vous êtes en 32 bits avec le disque 1. Pour Windows 7 en 64 bits, vous démarrez votre installation avec le disque 2, et pour macOS le disque 3, sur lequel je me trouve actuellement. Maintenant, le disque 4, c'est un disque qui va installer tous les contenus, par exemple tout ce qui va être modèle de titre, de menu Blu-ray, DVD et compagnie. Et donc vous avez un disque de contenu qui est le disque 4 spécialement pour l'installation Windows, et un autre disque dur de contenu, le disque 5, spécialement pour l'installation macOS 10. Autre information importante, si vous êtes sous Windows, eh bien il faut installer QuickTime Player, qui est un logiciel gratuit, puisqu'en fait une partie de la gestion de l'importation de certains médias va s'appuyer sur des bouts de logiciels présents dans QuickTime Player, et que Premiere Elements 10 va venir exploiter pleinement. Sous macOS, bien sûr, QuickTime étant installé par défaut et faisant même partie du cœur du système d'exploitation, il n'y a pas besoin d'installer QuickTime Player en plus, il l'est déjà par défaut. Pour conclure, comme nous avons parlé de cette double installation sur Mac et PC, sachez que lorsque vous achetez votre licence de Premiere Elements 10, eh bien vous avez le droit d'installer une version sur un ordinateur PC chez vous, et sur un ordinateur Mac également, si vous avez les deux plateformes. Par contre, votre licence ne vous donne le droit d'utiliser le logiciel que sur un ordinateur à la fois, alors vous n'avez pas de blocage technique qui vous empêcherait de le faire, mais en fait dans l'esprit, c'est comme ça que ça fonctionne avec les licences. Mais l'intérêt de ce que j'évoque ici, c'est de se dire que vous pouvez très bien, si vous vous êtes à l'aise sous Windows, eh bien commencer votre montage Premiere Elements sous Windows. Et si ensuite vous avez un autre membre de votre famille qui est plus à l'aise sur Mac, et qu'il veut reprendre votre montage pour le poursuivre, eh bien vous allez tout à fait pouvoir lui donner vos fichiers Premiere Elements et toutes vos sources travaillées dans la version Windows, et il va pouvoir reprendre son travail sur la version Mac. Voilà, je vous souhaite donc une bonne installation, et maintenant passons au montage.